Musique Yo c'est Victor, bienvenue dans cette fin de décennie car oui c'est la fin de la décennie, 10 ans, 10 ans de cinéma se sont écoulés, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à raconter et on va en parler un peu en audio. Le format audio, vous l'avez vu cette année, c'est un truc vers lequel je me tourne pas mal parce que j'aime pas mal ça, j'aime pas mal le format audio mine de rien et je vais continuer sur 2020 à aimer le format audio puisque à partir de fin janvier, début février, je dis ça comme ça, il est possible que je lance un podcast dédié au cinéma avec une petite équipe où on se retrouvera toutes les deux semaines pour parler à la fois actualité ciné et autre chose. Voilà, c'est dit, c'est lancé, il va se passer des choses en 2019 en audio, vous verrez ça très bientôt, j'en dis pas plus. Aujourd'hui nous sommes là pour faire un petit peu un retour sur cette décennie de cinéma et ça a été très compliqué pour moi de réussir à trouver 10 films, 10 films à retenir sur la décennie, j'ai eu un peu de mal, j'ai un peu galéré pour être honnête. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'outsiders mine de rien, de choses qui ne sont pas dans le top mais dont j'ai envie de vous parler, qui sont des outsiders à la fois dans d'autres registres ou dans d'autres thématiques, je vais vous en parler tout de suite. Parlons d'abord des outsiders de la décennie. Tout d'abord en termes de court-métrage, j'ai essayé de retenir le court-métrage qui m'a le plus marqué cette année et j'en ai vu pas mal des court-métrages, j'ai été notamment jury à Bordeaux d'un festival de court-métrage donc j'en ai bouffé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mine de rien, le court-métrage qui m'a le plus marqué de cette décennie s'appelle Les Petites Mains, un film de Rémi Allier qui est disponible sur internet je crois, je pense que vous pouvez le retrouver facilement. Les Petites Mains, ça raconte le désespoir d'un ouvrier d'usine qui ne se faisant pas entendre au niveau de ses revendications par sa direction décide de kidnapper l'enfant en bas âge de son directeur. Donc on est sur un truc qui résonne pas mal actuellement avec tout ce qui peut se passer, soyons honnêtes. C'est un court-métrage incroyable, épuisant, c'est un court-métrage qui t'en met plein la gueule, qui pose constamment la question du point de vue parce que vu qu'on est très souvent du point de vue de l'enfant, comment on filme le point de vue de l'enfant, comment on met en scène, comment on place notre caméra par rapport à lui et en même temps vu que c'est un enfant, ça joue sur des ressorts émotionnels qui sont très instinctifs où tu te dis rapidement j'ai un peu peur pour lui, j'ai un peu beaucoup peur pour lui et ça dure 15-20 minutes et ça te met une immense claque dans la gueule à la fois un film très social et un vrai drame humain si vous avez l'occasion de regarder les petites mains de Rémi Allié c'est important, c'est vraiment très 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 bien dans cette décennie aussi, avant d'attaquer le cinéma à part entière j'avais aussi envie de vous parler d'un spectacle d'un spectacle qui m'a marqué cette année, en tout cas d'un special parce qu'on a vu énormément énormément de choses en termes de stand-up se démocratiser pendant 10 ans et il y en a un qui par dessus tout, moi, m'a cassé la gueule à savoir Watt de Bob Burnham Bob Burnham, qui plus est, s'est tourné vers le cinéma vu qu'il a réalisé F-grade si vous avez l'occasion de voir F-grade, c'est très sympathique mais personnellement, là où je le trouve fascinant, c'est sur scène les deux spectacles les plus faciles à trouver de lui sont Watt et Makeupy mais Watt résonne énormément énormément en moi on est à la fois dans du comique de situation, il y a beaucoup beaucoup de musique, beaucoup de parodies de musique qui sont toujours à la fois très drôles, très vénères et en même temps, une vraie réflexion assez dépressive sur le monde qui nous entoure c'est drôle, c'est très très fin, c'est toujours inattendu et dans un monde de stand-up qui, forcément, en 10 ans, a commencé par certains aspects à se répéter bah c'est un mec qui, pour moi, ne s'est jamais répété et a toujours réussi à innover, à apporter de nouvelles choses et ouais, Watt de Bob Burnham, c'est assez fascinant fascinant dans sa maîtrise d'écriture, fascinant dans sa maîtrise du rythme comique fascinant dans ce que ça questionne chez nous, mine de rien parce qu'on rit et en même temps, le spectacle nous laisse des choses quand on en sort, on se dit tiens, je vais pas bien, pourquoi ? pourquoi j'ai autant ri et en même temps, je vais pas bien ? je trouve ça assez incroyable je trouve ça assez incroyable allez, attaquons le cinéma et si on faisait ça, si on attaquait le cinéma ? avec des pioches vu qu'on est dans les outsiders j'ai 9 films qui ne sont pas rentrés dans le top 10 que j'ai classé un peu par catégorie, vous allez comprendre pourquoi qui sont des choses où je vais revenir très rapidement dessus je savais pas où les foutre dans un top du coup ils sont là voyez-les si vous avez l'occasion de les voir voilà tout d'abord, deux documentaires le premier s'appelant Jodorowsky's Dune Jodorowsky's Dune, ça raconte la tentative désespérée de Alejandro Jodorowsky de réaliser le film Dune ou en tout cas l'adaptation du livre Dune un projet incroyable qui a inspiré ensuite de nombreuses nombreuses productions de science-fiction et qui a fini par être adapté par David Lynch et Jodorowsky lui-même dit putain j'avais peur quand David Lynch allait adapter le film que ce soit mieux que le projet avorté que j'ai eu et au final c'était nul voilà, merci Alejandro il n'empêche que Jodorowsky's Dune au-delà d'être un fantasme fou de cinéphile parce que avant tout ça te raconte l'envie d'un homme de faire un projet qui est démesuré qui est incroyablement démesuré parce que mine de rien le gars voulait engager au casting des gens comme Orson Welles ou Salvador Dali non je veux pas tout spoiler mais plus le film avance plus tu te dis putain c'est incroyable ce film aurait été incroyable et donc tu le vis à la fois comme quelque chose de dingue à vivre parce que tu te dis putain mais j'ai envie de voir le film et en même temps le film n'existe pas donc t'en sors très énervé très frustré par le système par le système hollywoodien par le système qui a qui a fait que ce film n'a pas existé au final parce qu'il était trop il était trop il n'y a pas d'adjectif derrière ça il était juste trop Jodorowsky's Dune c'est le film qui te donne envie d'en réaliser de croire en tes rêves même si parfois ses rêves sont fous et démesurés après tout le cinéma c'est aussi ça c'est aussi rêver à des trucs un peu désespérés et un peu foufous et Jodorowsky est le plus foufou d'entre nous ça c'est sûr je vais voir Alejandro je dis combien de minutes il va tourner dans le film il sera combien de minutes dans le film ce qu'on peut dire maximum 5 probablement 3 je dis pas la vider je vais le voir je dis je vais vous payer 100 000 dollars la minute ça c'est génial je serai l'acteur à 100 000 dollars la minute le deuxième documentaire dont j'ai envie de vous parler s'appelle Side by Side c'est un documentaire réalisé par Christopher Kennelly qui est sorti en 2012 et qui est présenté par Kenny Reeves Kenny Reeves notre seigneur à tous notre maître à tous notre héros notre amour je t'aime Side by Side ça peut être un peu technique la manière dont je vais l'expliquer mais au final c'est très grand public et ça permet justement de s'intéresser à un truc dont le public n'a pas vraiment conscience c'est qu'est-ce que ça a été pour les réalisateurs de passer de jeu film en pellicule à jeu film en numérique qu'est-ce que ça implique dans le traitement de tes images qu'est-ce que ça implique dans l'évolution technologique qu'est-ce que ça implique dans la manière dont tu vas créer ta mise en scène parce que les caméras sont pas les mêmes au final mine de rien cet outil technologique a changé la manière dont on fait du cinéma et du coup Kenny Reeves va tout au long de ce documentaire interroger des réalisateurs leur poser des questions pour leur dire hé dites-nous vous comment vous avez vécu ça et en termes de réalisateurs on est quand même vraiment pas mal puisque se retrouvent au casting Danny Boyle George Lucas James Cameron David Fincher David Lynch Robert Rodriguez Martin Scorsese Steven Soderbergh Lewa Schofsky Christopher Nolad Joel Schumacher Lars von Trier Richard Linklater non non il y a beaucoup de gens il y a beaucoup beaucoup de gens et surtout vu qu'on parle de réalisation et en même temps de technologie ça parle pas que de réalisateur il y a des monteurs qui viennent te parler de comment on traite au montage des images pellicules et comment on les traite en version numérique il y a des directeurs de la photo qui t'expliquent qu'on peut pas éclairer de la même manière des personnes qui s'occupent des effets spéciaux qui t'expliquent la différence de traitement qu'il y a entre les deux et au final tu te rends compte qu'une évolution technologique qui a l'air peut-être anodine pour certains a été en fait quelque chose qui a changé la manière dont on réfléchit le cinéma dont on réfléchit la manière dont on va raconter des histoires qu'au final la caméra utilisée qu'elle soit pellicule ou numérique influe sur la manière dont on va construire des histoires et en même temps je vous dis ça mais certains réalisateurs sont pas d'accord dans le documentaire il y a des réalisateurs qui disent non moi ce que je veux c'est réaliser avant tout des choses en pellicule parce que j'aime le grain parce que la manière dont on porte la caméra influe sur la manière dont on vit les images il y en a d'autres qui ne jurent que par le numérique évidemment vu les noms que j'ai cités vous vous doutez lesquels et c'est super intéressant et c'est super passionnant et c'est la dernière plus grosse évolution technologique qu'on a eu dans le cinéma il y en a eu beaucoup des grosses étapes technologiques je pense que les dernières comme la 3D ou la 4DX cette merde ne sont pas des évolutions technologiques fantastiques mais par contre le numérique a été vraiment quelque chose qui a influé sur la manière dont on crée le cinéma et c'est de ça dont parle le documentaire c'est drôle c'est blindé d'informations et c'est passionnant c'est passionnant ensuite avant d'attaquer ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans le top deux petits films indépendants que je sais clivant que je sais parfois créer des débats et polariser les avis mais qui sont deux films indépendants qui m'ont passionné au cours de cette décennie et que je vous encourage à voir tout d'abord The Double qui est un film de Richard Ayoade je sais jamais comment le prononcer Richard Ayoade que vous connaissez peut-être parce que c'était un des acteurs de The IT Crowd et qui est un des seuls qui est même le seul film qu'il a réalisé mine de rien qui est un film avec Jesse Eisenberg et putain le réalisateur a un nom habitable et du coup l'actrice aussi Mia Vassivskowska voilà c'est mal prononcé de ouf et qui est un film tiré d'un roman de Dostoyevsky et qui raconte la vie d'un personnage principal qui se retrouve complètement troublé le jour où débarque sur son lieu de travail un nouvel employé et ce nouvel employé a exactement la même tête que lui ce qui va créer un décalage totalement fou parce que lui qui n'est jamais reconnu et qui n'est jamais mis en avant dans sa boîte se retrouve face à un type qui a exactement la même tête que lui mais qui lui est apprécié tout de suite par tout le monde on est clairement dans une forme de SF on est clairement dans quelque chose qu'on peut rapprocher de Brasil de Terry Gilliam c'est assez passionnant je vous encourage à voir ce film parce que c'est vraiment un coup d'éclat et j'aimerais que Richard Ayoad réalise d'autres films mais ce n'est pas encore arrivé on garde espoir on garde espoir parce que je dis de la merde parce que j'ai dit de la merde effectivement il n'a pas réalisé que The Double il a aussi réalisé Submarine un épisode de Community voilà bon j'ai dit des bêtises j'ai dit des bêtises on avance le deuxième film indépendant dont je tenais avant tout à vous parler et bien entendu j'en avais déjà parlé à l'époque I Rise I Rise je me rappelle quand j'en avais parlé sur la chaîne je m'attendais à me faire allumer parce que c'est un film qui est clivant c'est un film qui est parfaitement clivant c'est un film de Ben Wheatley avec Tommy Dalston Luke Evans Elisabeth Moss Elisabeth Moss avant qu'elle l'explose dans The Iron Man's Tale était déjà dans I Rise et qui est pour l'expliquer simplement à certains une autre manière de raconter ce que raconte Snowpiercer Snowpiercer le raconte à travers les wagons d'un train on avance de manière horizontale et bien là c'est dans un immeuble on avance de manière verticale tout se passe dans un immeuble et chaque étage de l'immeuble raconte les différentes strates sociales et ça va évoquer à la fois des paraboles très christiques très religieuses et en même temps s'intéresser à des choses plus terre à terre qui sont la lutte des classes et comment justement on fait cohabiter des personnes à la fois dans un immeuble mais dans la société en elle-même c'est marrant parce que sur Wikipédia ils le décrivent comme un thriller d'horreur et moi je suis en train de vous en parler comme un drame social c'est quand même très violent il y a des vraies scènes de thriller et des vraies scènes extrêmement mais même qui tendent à la SF c'est compliqué de le classifier I Rise c'est très compliqué une chose est sûre avec I Rise c'est que c'est un film générationnel et surtout un film radical dans sa proposition si bien que des gens peuvent être un peu un peu enfin rester en dehors peuvent totalement rester en dehors sachant qu'en plus des gens ont lu le bouquin et disent oui mais il manque des trucs du bouquin du coup on comprend pas ci ou ça moi je trouve ça vachement intéressant parce que justement ça renforce à quel point on est perdu dans cet immeuble comme sont perdus les personnages entre ces différentes classes qui luttent les unes contre les autres ce qui me fascine avec Ben Wheatley c'est qu'il réalise encore et encore des films et qu'il a pas encore explosé vu qu'il avait réalisé I Rise il avait réalisé Kill List il avait réalisé Free Fire Free Fire qui a été très très mal distribué et je pense qu'il explosera bientôt puisque ses deux prochains projets c'est Rebecca qui est un film qui va sortir directement sur Netflix et la suite du film Tomb Raider je sais pas ce qu'il va aller foutre là dedans en tout cas I Rise c'est super intéressant voilà c'est super intéressant Et maintenant on va attaquer le top on va attaquer le bon top en tout cas les cinq films qui n'ont pas réussi à rentrer dans le top parce que comme je vous disais un top 10 c'est compliqué c'est compliqué de résumer une décennie en un top 10 c'est la galère dans les films qui n'ont pas pu rentrer dans le top je parlerai tout d'abord de Scott Pilgrim de Edgar Wright je me suis rendu compte avec le temps que ce film que je considérais un petit peu comme une sorte de bonbon adolescent quelque chose qui me différenciait de la masse parce que je disais voilà ça c'est mon film nerd c'est mon film geek et tout est devenu au final très populaire a gagné une plus grande communauté parce que les films d'Edgar Wright ont connu aussi une plus grande communauté et surtout que c'était un film que je revoyais très 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 souvent mine de rien je sais pas combien de fois il m'est arrivé de me mettre à bosser de me dire tiens je me mettrais bien un film en fond ah je vais me mettre Scott Pilgrim ça va me faire du bien et ça plus que les autres films de Edgar Wright en comparaison j'ai pas beaucoup revu Baby Driver j'ai même très peu revu Baby Driver alors que Scott Pilgrim a quelque chose de toujours réjouissant de toujours de toujours agréable il y a toujours une envie d'y revenir pour voir certains détails qu'on aurait raté et c'est ce qui me plaît c'est ce qui me plaît parce que même au bout de 15 ou 20 visionnages je découvre encore certains gimmicks de réalisation certains gimmicks de montage certaines blagues cachées ici et là et je trouve ça génial je trouve ça passionnant tout le travail sur la rythmique du montage c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le travail de Edgar Wright et dans Scott Pilgrim c'est over the top c'est over the top parce que à la fois ça utilise les nouvelles technologies et les effets spéciaux pour raconter des choses et pour mettre des surcouches à l'histoire qu'on n'aurait pas pu mettre il y a quelques années sans que ça fasse un peu cheap et en même temps c'est un film qui est très rock c'est un film qui est très punk par plein d'aspects et qui arrive à s'insérer dans un milieu hollywoodien parfois trop codifié c'est une vraie oeuvre de pop culture mais dans le bon sens du terme c'est à dire une oeuvre de pop culture qui ne la prend pas pour prendre les gens pour des cons et essayer de soutirer leur pognon non c'est quelqu'un qui a digéré les médiums de pop culture et qui a dit ok j'aime trop ça il faut que j'en parle il faut que je les fasse à ma sauce et c'est trop bien c'est exaltant c'est exaltant ce copine dans les films qui n'ont pas pu être dans le top non plus mais dont j'avais quand même envie de vous parler Inside Deus de James Wan James Wan c'est un auteur qui me fascine qui me fascine depuis des années et qui m'a fasciné dans quasi tout ses longs métrages quasi tout ses longs métrages parce que j'ai bah j'ai un peu de mal avec Aquaman pour être honnête j'ai vu Aquaman et je suis resté assez en dehors et je me suis dit qu'est-ce que t'es allé foutre là-dedans même s'il y a des choses super intéressantes parce que James Wan c'est quand même pas le dernier des branlots pour mettre en scène une histoire bah ça reste ça reste quand même un peu déconnant comparé à tout ce qu'il a fait autour parce qu'à côté de ça c'est le mec qui a relancé le cinéma d'horreur chez plein de gens avec la saga Conjuring avec la saga Inside Deus c'est celui qui a réalisé So le tout premier il y a quelque chose qui me passionne parce qu'il arrive à la fois à utiliser des codes qui sont très anciens c'est-à-dire vraiment faisant partie intégrante d'un cinéma d'horreur des années 70 et des années 80 assez planant assez en retrait dans ses effets parfois un peu kitsch parfois un peu tendant dans le fantastique c'est-à-dire des choses un petit peu un petit peu over the top mais même dans les make-up et en même temps c'est quelqu'un qui a complètement saisi son époque qui a complètement saisi le travail du jumpscare actuel et la manière dont il faut réveiller les audiences américaines en permanence mais qu'il le fait de manière intelligente qu'il le fait constamment de manière à surprendre dans le bon sens du terme sans forcément nous hurler un énorme bout à la gueule voilà ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne et ce n'est pas ce qu'il fait c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de comparer les films qu'il a réalisé les films qu'il n'a pas réalisé notamment quand tu prends la saga Conjuring et que tu la compares avec les choses qui ont pu être faites à côté comme Annabelle ou la nonne c'est quand même assez désespérant sauf Annabelle 2 Annabelle 2 a des choses très très intéressantes mais Annabelle 1 c'est quand même réalisé par Leonetti et Leonetti c'est son chef-up c'est un très bon chef-up mais c'est aussi le réalisateur de Mortal Kombat 2 et c'est désespérant c'est désespérant comment Annabelle 1 c'est l'anti James Wan des effets putassiers un vrai manque de rythme des persos inconsistants c'est vraiment très 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 compliqué Annabelle 1 alors que Insidious parce qu'en fait je parle des à côté mais je parle pas d'Insidious c'est quand même terrifiant ouais Insidious m'a hypnotisé et me terrifie encore c'est-à-dire que encore aujourd'hui quand je me retrouve devant des images d'Insidious même pris hors du film et bien je me retrouve un peu comme un con parce que j'ai peur j'ai peur naturellement du film le film me fait peur et rares sont les films d'horreur dans cette décennie si ce n'est Hérédité que j'ai pas retenu dans mon top mais si ce n'est Hérédité rares sont les films d'horreur de cette décennie qui m'ont vraiment laissé quelque chose après la séance quelque chose que je porte avec moi au quotidien dans des peurs dans des peurs très internes et pourtant c'est ce qu'a fait Insidious et qui me marque encore et toujours Insidious c'est quand même c'est quand même une leçon c'est une leçon de cinéma d'horreur et de comment conjuguer le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique ensemble en mixant les influences mais en même temps en restant très 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 actuel dans les films qui n'ont pas pu rentrer dans le top mais dont j'avais tout de même envie de vous parler il y a The Neon Demon de Nicolas Winding-Griffen Pour ceux qui me suivent depuis un moment vous allez vous dire putain il n'a pas mis The Neon Demon dans son top je me demande ce qu'il y a dans son top vu comment il nous a pété les couilles avec The Neon Demon pendant très très longtemps c'est vrai j'en suis désolé le truc c'est que Nicolas Winding-Griffen est un auteur qui me parle énormément un auteur dont je suis le travail avec une grande régularité et j'ai été d'autant plus surpris que sa série To Old To Die Young m'a laissé vraiment en dehors j'étais très heureux je me disais waouh super 10 films de Nicolas Winding-Griffen pour le prix d'un je t'avouerais que je suis resté un petit peu en dehors le truc étire tellement le temps en permanence que j'ai un peu de mal et à côté de ça The Neon Demon a été un film qui a été très clivant qui a repoussé pas mal de gens et qui même après 5 ou 6 visionnages me casse toujours autant la gueule The Neon Demon a quelque chose d'obsédant de lancinant sur le Los Angeles d'une certaine manière des strass des paillettes et en même temps de la dépression intense et des espoirs brisés qui se trouvent à l'intérieur il a une manière de construire son récit une manière d'amener les personnages à se rencontrer à discuter ensemble juste par des jeux de regards qui me passionnent et en même temps c'est toujours fait avec un vrai amour du cinéma de genre du cinéma bis du cinéma d'horreur en allant piocher des références dans un cinéma dans un cinéma du passé que ce soit que ce soit dans des références dans le giallo ou dans d'autres choses en tout cas il y a plus de giallo pour moi dans The Neon Demon que dans le remake de Suspiria qui est sorti l'année dernière que j'aime beaucoup quand même mais bon on va pas revenir sur d'autres films il y en a déjà 3 à parler mais The Neon Demon fait partie de ces films en fait où je comprends qu'on reste en dehors je comprends que des gens n'adhèrent pas aux propos de The Neon Demon n'adhèrent pas au rythme n'adhèrent pas à la narration n'adhèrent pas au personnage n'adhèrent pas à la colorimétrie même je le comprends parfaitement parce qu'il fait partie pour moi de ses propositions les plus radicales après Drive toutes les problématiques de Nicolas Zunigreffens ça a été de ne pas refaire Drive parce qu'il n'avait pas envie de refaire Drive et ce n'est pas Drive effectivement pour les passionnés de Drive ce n'est pas Drive mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses très intéressantes à l'intérieur et que ça ne montre pas l'évolution de son auteur avec les années Nicolas Zunigreffens a construit une carapace un peu péteuse d'auteur prout-prout que je n'aime pas trop c'est-à-dire que là où il était beaucoup plus timide avant de rentrer sur le sol américain et beaucoup plus en retrait aujourd'hui il donne cette image de grand cinéaste troublé et tout quand il parle en interview tu as juste envie de le gifler c'est quand même assez terrifiant et donc du coup rien que par sa personnalité des gens peuvent dire j'ai pas envie d'aller voir le film de l'autre con voilà c'est dommage parce que l'autre con il fait quand même du très bon cinéma du coup je ne peux que vous encourager à donner une deuxième chance à The Neon Demon qui est un film comme je vous dis assez lancinant et qui va s'insérer The Neon Demon c'est une obsession je sais pas combien de temps ça va durer en vidéo je suis déjà à 25 minutes d'enregistrement j'ai pas attaqué le top c'est génial dans les films qui n'ont pas pu rentrer dans le top non plus nous avons Interstellar de Christopher Nolan Christopher Nolan alors comment dire que lui tu veux lancer un débat cinéphile qui ne mène nulle part où tout le monde va se foutre sur la gueule et tout le monde aura un avis différent et ben tu parles de Christopher Nolan voilà et ça te fait une soirée ça te fait une soirée entre les gens qui pensent que c'est un génie absolu et les gens qui pensent que c'est un trou de cul voilà c'est compliqué c'est compliqué de se situer de se situer sur le travail de Nolan il y a beaucoup de gens qui restent en dehors il y a beaucoup de gens qui te parlent du fait que ça manque d'émotions pour eux c'est trop froid c'est trop clinique par instant et pourtant Interstellar fait partie de ces films que j'ai assez peu vus mais qui en même temps ont marqué mon esprit à jamais il y a toujours ce duel un peu stupide Gravity vs Interstellar lequel est le mieux mais les deux films n'ont pas vocation à faire la même chose et surtout à raconter la même chose là où Gravity ressemble pour moi beaucoup plus à une attraction très réjouissante très réjouissante mais à une attraction survival passionnante dans sa mise en scène mais une attraction Interstellar a vocation à faire quelque chose de différent de plus grand de plus profond peut-être plus philosophique ce qui lui donne donc cette image de film beaucoup plus prout-prout et un gneu Christopher Nolan oui je comprends parfaitement il n'empêche qu'Interstellar tente des choses tente des choses différentes dans le cinéma de science-fiction moderne des choses un peu à la même manière que Ad Astra l'a fait cette année c'est à dire proposer un autre cinéma de science-fiction qui est hors du cadran Star Wars Disney qu'on nous fait bouffer en permanence ou de films ultra codifiés et ultra hollywoodiens je trouve qu'Interstellar justement ne serait-ce que par le propos radical de Nolan de dire moi je ne tourne qu'en pellicule à aller vous faire foutre ouais on se rapproche beaucoup plus avec Interstellar de propositions radicales d'auteurs comme 2001 l'Odyssée de l'espace que d'autres films de science-fiction plus modernes je viens de comparer 2001 et Interstellar je vais réveiller une bande de connards qui vont venir m'insulter ça va être génial comment tu peux comparer le travail de Kubrick et le travail de Nolan blablabla bref je passe vite sur Interstellar redonnez lui une chance c'est formidable et enfin le dernier film on va y arriver on va y arriver au top le dernier film qui n'a pas pu rentrer dans le top parce qu'il n'y avait plus la place Ready Player One je le dis je le dis le nom de ce film j'ai le sourire je le dis j'ai le sourire parce que j'ai fait partie pendant très 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 longtemps des immenses défenseurs de Ready Player One des gens qui ont dit bah c'est un chef d'oeuvre c'est dément et je continue de le dire je trouve toujours Ready Player One dément parce que je trouve que Spielberg a réussi à se renouveler encore une fois à te parler de nostalgie à te parler de jeunesse en étant toujours très actuel et très moderne alors que quand même il en a déroulé du câble depuis le temps en fait j'ai l'impression que Spielberg fait toujours autant ses films avec une grande sincérité qui marque tout son cinéma mais que l'époque a changé et que l'époque est devenue beaucoup plus cynique là on pouvait accepter à une époque un certain cinéma qui tend vers l'enfance qui tend vers vers l'innocence que ce soit E.T. ou d'autres choses qu'a fait Spielberg j'ai l'impression qu'aujourd'hui tenter ce genre de choses là ça te fait tout de suite passer pour un vieux con j'ai l'impression qu'on a du mal à s'émerveiller à notre époque j'ai l'impression qu'on a du mal à rêver alors que c'est un film qui te parle de passion adolescente que ce soit en amour ou en découverte de technologie ou même de ce que tu vas connaître dans l'adolescence et qui vont ensuite marquer ta vie et marquer tes choix futurs c'est pas anodin si Spielberg cite Shining à l'intérieur du film non c'est parce que le rapport qu'il a eu à Stanley Kubrick à une certaine époque c'est quelque chose qu'il a construit en tant qu'être humain en tant qu'adulte et ça me rend triste en fait qu'on ait perdu cette capacité d'émerveillement et qu'on soit rentré dans une ère beaucoup plus cynique et beaucoup plus désabusée parce que ça fait qu'aujourd'hui on cautionne des choses de merde comme Stranger Things qui utilise la nostalgie à mauvais escient et qui utilise la nostalgie de manière ultra putassière je fais partie des gens qui détestent Stranger Things je suis désolé mais je trouve ça ridicule pour moi c'est vraiment la série hé t'aimes bien Ghostbusters regarde ils ont mis des trucs Ghostbusters blablabla et à côté de ça je trouve et j'aurais espéré et j'espère toujours qu'il y ait un avant et un après Ready Player One sur la manière dont on traite la nostalgie au cinéma dont on traite la culture des années 80 des années 90 la pop culture d'une certaine période et qui soit moins putassière parce que Ready Player One fait ça de manière vraiment moins putassière je pourrais défendre mon point de vue sur Ready Player One pendant des heures mais j'ai déjà dit beaucoup beaucoup de choses dans ma vidéo de l'époque que je continue de soutenir sur la manière dont il implimente ça dans un jeu vidéo ce qui crée une dimension totalement parallèle et au final au final j'aime toujours autant Ready Player One oui c'est très innocent c'est peut-être même naïf et enfantin par instant mais c'est un cinéma qui m'émerveille à la même manière que certains films des années 80 ou 90 m'ont émerveillé dans leur rapport à l'enfance je vous en supplie redonnez une chance à Ready Player One maintenant que la hype est passé maintenant que tout est passé redonnez lui une chance c'est exaltant comme film j'en suis à 32 minutes d'enregistrement et j'attaque enfin le top c'est génial c'est génial petit point information tout d'abord avant de commencer j'ai eu beaucoup 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 de mal à insérer dans ce top de la décennie des choses sorties en 2019 parce que j'ai besoin de prendre du recul sur les choses parce que j'ai besoin de prendre le temps et j'ai du mal alors que j'ai vu un film il y a deux mois à me dire que ce sera le film qui aura marqué 10 ans de cinéma il y a des films de 2019 que j'aurais probablement aimé mettre dans ce top 10 de la décennie et que avec du recul dans 2-3 ans j'insérerai probablement dedans notamment ça ou ça mais pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi de parler de ces films là et de les insérer à l'intérieur de mon top du coup sachez que ils font partie des meilleures choses que j'ai vu dans la décennie est-ce qu'ils vont y rester je ne sais pas je ne sais pas et si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai aimé en 2019 bah il y a une vidéo pour ça elle s'affiche en fiche elle est dans la description c'est formidable la technologie c'est formidable information supplémentaire avant de faire ce top là je me suis un peu renseigné sur votre top à vous j'avais fait un grand live je fais pas mal de live d'ailleurs à cette adresse là donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch car j'en fais plusieurs fois par semaine voilà donc abonnez-vous mais je m'étais renseigné auprès des gens qui me suivent en live sur quel était leur top 10 de la décennie à eux donc on avait réussi à atterrir à ce top là voilà avec lequel on peut être en accord ou en désaccord mais en tout cas ça a été les votes du public qui l'ont donné est-ce que ça correspondra à ce que moi je vais vous dire là est tout le mystère là est tout le mystère j'ai envie de vous dire nous y sommes chers amis il fallait pour moi retenir seulement 10 films de cette décennie ce n'était pas simple mais voici le top en 10ème position A Ghost Story A Ghost Story est un film de David Lowery de David Lowery que je ne connaissais pas particulièrement je n'avais pas vu ce qu'il avait fait avant tout ce que je savais c'est qu'il avait réalisé Peter et Elliot le dragon le remake et je vous avouerai que du coup ça ne me faisait pas énormément rêver donc je suis allé voir A Ghost Story sans aucune attente sans aucune attente particulière et qu'elle ne fut pas la claquasse intersidérale que je me suis ramassé dans la gueule A Ghost Story par son imagerie carré instagramable peut faire penser à une proposition d'auteur un peu prout prout mais pas du tout pas du tout du tout du tout en fait Ghost Story est un film même qui peut parler à absolument tout le monde à des étapes différentes de leur vie puisque c'est un film qui parle de la mort et du passage du temps et mine de rien la mort et le passage du temps ce sont deux thématiques qui hantent un peu ma vie et qui me font me prendre la tête pas mal le soir tard dans mon lit vous savez des questionnements à la con du style tiens c'est marrant l'appartement dans lequel je suis il est cool mais un jour je ne serai plus dedans et il y aura d'autres gens et puis un jour il sera détruit et puis de toute manière tout ce que je crée un jour ou l'autre disparaîtra et vu que ça disparaîtra et bah faut-il créer ou quoi de toute manière un jour le soleil va englober la terre et on va tous mourir ce top 10 est sponsorisé par la bonne humeur par la bonne humeur il n'empêche que ces questionnements là du passage du temps que ce soit le temps passé qui nous a amené ici ou le temps futur qu'on ne maîtrise pas c'est quelque chose qui me parle énormément énormément par ailleurs avoir ces questionnements là c'est des choses qui m'ont permis de relativiser beaucoup de trucs dans ma vie notamment à quoi sert d'ailleurs l'autre à quoi sert d'être dans la haine puisque de toute manière on va tous mourir on va tous mourir et tout ça passera et il ne restera rien de ça est-ce qu'avoir de la haine alors que tout ça est voué à disparaître ça a vraiment de l'intérêt voilà maintenant je fais de la philosophie de comptoir comment allez-vous c'est moi bonsoir le truc c'est que justement la manière dont je vous l'explique là fait un petit peu lourdeau et adolescente mais c'est fait avec une vraie rigueur une vraie maîtrise à la fois dans l'écriture et dans la mise en scène tout le film nous raconte l'histoire de ce fantôme qui se balade dans son ancienne maison et qui essaye de se reconstruire en tant que personne décédée et qui va voir de par son statut le temps passé et les affres du temps et du coup il devient un petit peu notre reflet en tant que spectateur de on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe et on n'en aura autant aucune maîtrise qu'on soit vivant ou qu'on soit mort il entre sa maison il voit le monde qui change tout autour de lui et c'est pas pour autant qu'il va avoir une influence dessus il peut pas avoir une influence dessus donc comment se reconstruire et comment surtout vivre ou mourir à travers ça c'est d'une beauté hallucinante c'est hypnotisant c'est personnellement ça m'a happé et pourtant ça a des 2-3 scènes avec des parties assez radicaux notamment un plan qui dure 4 minutes 30 où Rune Marat mange une tarte mais ce que ça raconte et ce que ça fait c'est d'une beauté absolue et au final c'est un film qui a eu très peu de moyens qui a été tourné un petit peu un petit peu à l'arrache et pour le coup quand tu vois qu'il a réalisé Peter et Elliot le Dragon avant dans un système hollywoodien et disneyique le voir faire quelque chose à côté une vraie proposition d'auteur avec un tout petit budget produit chez A24 le film en plus c'est même pas long le film fait moins d'une heure et demie tu sens vraiment que contrairement à un long métrage qu'on ferait pour la thune celui-là il a mis des véritables bouts de son âme à l'intérieur il a vraiment mis des bouts de lui dedans et de ses névroses et de ses peurs et de ce qu'il fascine à la fois dans les histoires d'amour et dans les histoires de décès car oui n'oublions pas que la meilleure manière dont se peut se terminer une histoire d'amour c'est vivre toute sa vie très heureux et à un moment il y en a un des deux qui meurt voilà quoi qu'il arrive votre histoire d'amour finira mal quoi qu'il arrive bonsoir il commence bien ce top il commence très très bien il n'empêche que A Ghost Story ça a été un des films qui m'a fait le plus me questionner et le plus peut-être déprimé et en même temps voir de la beauté dans cette déprime si vous avez l'occasion de tomber dessus c'est une petite merveille voilà en 9ème position Spring Breakers alors là je vais pas mettre tout le monde d'accord ça c'est sûr je vais pas mettre tout le monde d'accord en fait ce qui est passionnant avec Spring Breakers c'est qu'il a été vendu il a été j'arrive pas à savoir si il a été très mal vendu ou très bien vendu puisqu'il a été vendu sur des meufs en bikini qui font la fête pendant le Spring Break ce qui peut donner l'impression d'un énième film pour ados décérébrés un peu stupide mais ce serait oublier qui est Harmonie Corinne et qu'est-ce qu'a fait Harmonie Corinne avant dans sa carrière Harmonie Corinne à la base dans sa carrière c'est quand même un des types qui s'occupaient des scénarios des films de Larry Clark notamment sur Kids et sur Ken Park qui sont des films qui traitent de la jeunesse mais qui traitent d'une jeunesse désemparée d'une jeunesse qui a perdu des repères un peu exaltant d'ailleurs pour la petite anecdote quand il y a eu l'avant-première à Paris vu qu'il y a quand même Selena Gomez et Vanessa Huggins dans le film et bien il y avait plein de gamines qui étaient au Grand Rex et le réalisateur s'est pointé et leur a dit je sais pas ce que vous êtes venu chercher ici mais vous ne le trouverez pas et il s'est barré et après il y a deux tiers de la salle qui sont partis pendant le film parce qu'effectivement ce n'est pas un film de nana en maillot de bain sur la plage pendant le Spring Break c'est pas du tout ça ce qui est passionnant d'ailleurs c'est qu'il commence son film par une scène avec énormément de ralentis sur des seins avec du skrillex en fond genre très 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 vénère et très rapidement il dit alors en fait tu es venu chercher ça tu n'auras pas ça parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ça et au final on peut le rapprocher d'auteurs dans ce film comme Gaspard Noé ou comme Nicolas Viningreffen notamment il a chopé le compositeur de Nicolas Viningreffen Cliff Martinez sur Spring Breakers et c'est trop bien parce que Cliff Martinez est mon compositeur préféré et même à la photographie on retrouve Benoît Deby qui s'occupait de tous les films de Gaspard Noé donc on a parfois cette photographie un peu poisseuse avec beaucoup de grains à l'intérieur vraiment un peu crade un peu qui bave Spring Breakers n'est pas un film joyeux n'est pas un film mignon n'est pas un film pour adolescents Spring Breakers est avant tout un film sur le malaise d'une certaine époque d'une certaine adolescence oui ces jeunes font la fête oui ces jeunes partent se bourrer la gueule pendant le Spring Break sur la plage mais qu'est-ce que ça raconte de notre époque qu'est-ce que ça raconte du côté perdu qu'ils peuvent avoir ces jeunes garçons et en même temps ça n'empêche pas de créer des personnages grandiloquents des personnages assez fantasques comme le personnage de James Franco en rappeur raté avec des guns qui veut faire des braquages tu vois on est vraiment sur le personnage un peu cliché du braqueur mais justement il a conscience des clichés qu'il met en place et en ayant conscience de ces clichés là il peut au mieux les détruire et raconter sa vision de l'adolescence et pour un type qui a écrit à l'époque Ken Park et Kids et qui avait déjà une vision très claire de ce qu'était l'adolescence des années 90 les adolescents des années 90 et des années 2000-2010 ne sont pas les mêmes et il reste d'actualité et il le fait toujours avec grande intelligence sachant que le bonhomme a fait ce film à 40 ans et là où on aurait pu se dire il traitait la jeunesse avec justesse dans Kids et Ken Park parce qu'il avait l'âge des protagonistes et ben là il n'est pas tombé dans la case vieux con il n'est pas tombé dans la case vieux réac qui regarde la jeunesse en disant de toute façon à mon époque c'était mieux non il y a une vraie justesse dans le propos si vous êtes passé à côté à l'époque en recherchant quelque chose que le film n'a jamais voulu vous proposer de toute manière il est important de redonner une chance à Spring Breakers parce que Spring Breakers est un film on ne peut plus actuel et surtout une vraie oeuvre de cinéaste qui a quelque chose à dire sur son époque et les jeunes qui la peuplent et c'est trop bien c'est trop bien voilà c'est trop bien film suivant film suivant en 8ème position Mad Max Fury Road Dieu que ce film aura fait couler de l'encre Dieu que ce film aura divisé évidemment une grande partie des gens auront dit à quel point Mad Max Fury Road était hallucinant et à quel point Mad Max Fury Road avait changé leur vision du cinéma d'action mais pourtant il y en avait d'autres pour nous rappeler à côté oui le scénario c'est quand même des gens qui vont à un point A puis qui reviennent au point B blablabla ce qui est quand même très 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 réducteur sur la manière qu'on a de construire un scénario et une narration et dans la manière dont George Miller construit son histoire personnellement l'imagerie de George Miller c'est un truc que j'ai toujours trouvé assez hallucinant ne serait-ce que dans ses films d'animation Happy Feet 1 et 2 il y a toujours eu quelque chose de grandiose il y a toujours eu quelque chose dans la mise en scène et dans la réa qui allait au-delà de ce que proposait l'animation à l'époque et quand tu le vois obtenir le budget nécessaire pour faire un Mad Max Fury Road aussi réjouissant et exaltant qu'il peut le faire et bien ça donne un film un game changer Mad Max Fury Road est un game changer en tout cas pour moi je sens une vraie différence depuis la sortie de Mad Max Fury Road sur la manière dont certains films d'action sont construits sur la manière dont certains plans sont construits le fameux plan du Maelstrom et bien on le bouffe maintenant très très régulièrement et ça devient le money shot de beaucoup de films et je comprends et je comprends parce qu'avec Mad Max Fury Road on a quand même George Miller 70 ans au compteur qui vient mettre la piquette et ridiculiser des types qui ont la trentaine ou la quarantaine et leur dire excusez-moi mais c'est comme ça qu'on fait du cinéma et c'est fou c'est fou d'avoir cet âge là et d'être encore dans des propositions de cinéma aussi fortes parce que Mad Max Fury Road ne se pose pas comme un simple décalque de l'ancienne saga Mad Max il n'y a pas un but d'être dans la rythmique ou dans ce que proposait la saga à l'époque au contraire c'est très actuel et en même temps ça réutilise des manières de faire le cinéma qu'on avait un peu perdu la manière de construire des choses physiques d'être moins dans les CGI d'être moins dans les FX vous voulez du spectacle on l'a filmé ce spectacle on l'a pas reconstruit par ordinateur et cette envie là donne déjà des visuels qui plastiquement sont très intéressants et puis qui surtout deviennent beaucoup plus intéressant à construire ne serait-ce que pour des costumiers c'est à dire que tout le design de Furiosa avec son bras en métal ça reste quelque chose qui iconographiquement reste dans ta tête c'est simple et en même temps c'est fait avec une certaine intelligence et il en reste encore aujourd'hui beaucoup de choses de ce film ne serait-ce que la musique de Junkie XL je peux te mettre n'importe quel morceau de Mad Max Fire Road tu reconnaîtras Mad Max Fire Road inconsciemment ça s'est marqué à jamais dans ton esprit ils sont rares les films comme Mad Max Fire Road ils sont rares les films à déployer autant d'envie de mise en scène autant d'envie de bien faire et de construire des relations entre les personnages parce qu'on réduit très souvent le scénario comme je disais à un aller-retour alors que les constructions entre les personnages les constructions relationnelles sont d'une force incroyable le moment où Furiosa s'effondre au sol et hurle tu ressens toute sa peine parce que justement scénaristiquement elle a été extrêmement bien construite Mad Max Fire Road n'est pas juste un truc qui fait boum boum et qui fait un aller-retour non c'est un grand film de cinéma qui a mis beaucoup de temps à se faire qui a commencé son tournage en 2012 pour une sortie en 2015 ce qui fait que j'espère que George Miller ne mourra pas avant de nous faire la suite je t'en supplie George Miller fais-nous la suite on a besoin de ce genre de choses dans le cinéma d'action moderne on en a besoin parce que ça nous rappelle avant tout ce qu'est le cinéma d'action un véritable spectacle oui un véritable spectacle mais un spectacle fait consciencieusement un spectacle qui n'est pas fait avec un certain cynisme un spectacle où on sent que le réalisateur s'amuse et il s'amuse avec un véritable premier degré ce qui fait que quand on réceptionne le film au final nous aussi on le réceptionne avec un premier degré un premier degré incroyable et c'est blindé de partie pris que j'adore les nuits américaines ultra forcées les design over the top il y a énormément de choses dans Mad Max Fury Road qui sont qui sont qui sont hors du temps qui sont hors du temps et qui ne le font pas figer dans une certaine époque c'est à la fois une suite et en même temps un véritable univers original et dans un cinéma actuel hollywoodien où on nous fait bouffer encore et encore la même soupe remâchée ressucée par d'autres réalisateurs et bien avoir des propositions aussi fortes que celle-là dans un cinéma d'action c'est un truc à plébisciter et moi ça a marqué ma décennie personnellement allez on avance film suivant en septième position Drive alors c'est un peu Vanilla de cité Drive c'est un peu facile parce que c'est le film grand public par excellence de Nicolas Winingreffen et en même temps c'est quand même un film qui garde à l'intérieur de lui-même toutes ses obsessions c'est à dire qu'on a quand même à l'intérieur de Drive ce cow-boy solitaire face au reste du monde incompris par la société on a quand même des choses qui reviennent énormément dans le cinéma de Nicolas Winingreffen et en même temps c'est assez large et assez ouvert pour que tout le monde puisse saisir les paraboles et les métaphores ce que j'aime beaucoup avec Drive et c'est la chose que Winingreffen mais je vais passer vite sur Winingreffen parce que j'ai déjà parlé beaucoup de lui tout à l'heure Winingreffen est très souvent perdu dans ce qu'il fait il est très souvent perdu il faut le voir il y a un super documentaire qui s'appelle My Life Directed by Nicolas Winingreffen qui est réalisé par la femme de Nicolas Winingreffen sur le tournage de Only God Forgives où il est en train de préparer le film et il se tente vers la caméra et il dit putain ça fait 3 ans que je bosse sur ce film je sais toujours pas de quoi ça parle il est un peu perdu quand il fait du cinéma Winingreffen il est un peu perdu il a des obsessions mais il a du mal à savoir ce qu'elles veulent raconter par instant et c'est toute la folie de Drive parce qu'au final de par sa thématique ça a pu être vendu à un plus large public qu'un Valhalla Rising ou un Brunson d'ailleurs certains n'ont pas apprécié parce qu'ils se disaient je viens voir Fast & Furious et ce n'est pas Fast & Furious et non ce n'est pas Fast & Furious du tout et en même temps c'est cet univers là et ce casting là parce que Ryan Gosling est aussi putain merde j'ai oublié l'acteur qui joue Walter White quel est son prénom Brian Conston Brian Conston Ron Perlman etc c'est des choses qu'on peut vendre au grand public qu'on peut vendre plus facilement qu'un Mads Mikkelsen qui joue un viking qui arrache des têtes et là aussi Drive s'est inscrit avec force dans la pop culture ne serait-ce que par encore une fois sa musique encore une fois sa musique parce qu'aujourd'hui tu penses à Kavinsky tu penses à Drive Drive pour moi c'est ce genre de film qui est un peu un petit miracle un moment suspendu dans le temps où on arrive à la fois à lier ensemble les fans d'un certain cinéma d'auteur exigeant et les gens un peu plus un peu plus casual un peu plus un peu plus dans une envie de voir du cinéma plus mainstream et qui pourtant vont adhérer à Drive vont adhérer à Drive parce que ça reste assez grand public et assez ouvert pour parler à tout le monde certains pourront dire que c'est une mauvaise chose et par envie de rester hors de la masse diront bah moi je préfère regarder Bleeder de Nicolas Zinigreffen parce qu'à l'époque c'était un vrai auteur et tout c'est très très bien Bleeder je le remets pas en cause mais pour moi Drive on atteint le stade de cette expression que je déteste qui est le film de la mature vous voyez bah Drive c'est le moment où le cinéma de Nicolas Zinigreffen a pris un autre tournant et c'est un tournant qui me passionne je passe vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Nicolas Zinigreffen et c'est quelqu'un dont j'adore le travail et tout a déjà été dit sur Drive de toute manière il n'empêche il n'empêche que il n'empêche que encore aujourd'hui quand j'en revois une image ça m'évoque des choses en termes de lumière en termes d'ambiance en termes de sentiments émotionnellement Drive c'est un film qui est très 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 chargé et c'est étonnant de la part d'un cinéaste comme Vinny Griffin qui peut par instant faire du cinéma un peu pour lui en pensant qu'il y a sa gueule il l'a dit parfois en interview je fais pas du cinéma pour les autres je fais du cinéma pour moi si ça plaît aux autres tant mieux mais sinon j'en ai rien à foutre et bah personnellement je pense que si Drive a autant marché c'est parce que c'est son film le plus tourné vers les autres et qu'il peut parler le plus aux autres et ça en fait au final une oeuvre que je trouve remarquable voilà film suivant en sixième position Momie alors là on va devoir atteindre l'étape où je vais devoir me justifier d'être fan de Xavier Dolan parce que c'est marrant que Nolan et Dolan en ayant des noms de famille aussi proches soient deux types qui polarisent autant les conversations et les déceptions parce que Xavier Dolan est énervant il est énervant pour les gens qui le détestent comme pour les gens qui l'adorent parce que c'est un mec très jeune et très talentueux à son âge beaucoup trop talentueux à son âge c'est indécent d'être aussi jeune et d'avoir autant de talent et forcément ça peut énerver une certaine ancienne garde du cinéma et en même temps ça peut passionner un nouveau public et j'aurais tendance à reciter cette expression que j'ai souvent tendance à dire quand je parle de Momie ce qui peut énerver certaines personnes encore une fois mais pour moi Momie est un film parfait et je le sens vraiment comme un film parfait parce que avant ça il a expérimenté des choses il a expérimenté des choses dans plein de domaines et on aurait pu penser à une époque que Laurence Anyways serait son chef d'oeuvre serait sa pièce maîtresse sauf que non en fait non Momie est devenue sa pièce maîtresse pour moi c'est le moment où Xavier Dolan arrive à prendre tout ce qu'a fait ses 5 premiers films à prendre ses 4 premiers films 4 premiers films à prendre toutes ses gimmicks à prendre toutes ses thématiques parce que quand même les relations mère-fils on en a bouffé dans son cinéma il réussit à choper tous les gimmicks de réalisation qui pouvaient énerver à l'époque de J'ai tué ma mère ou des amours imaginaires parce qu'un peu trop pompeux parce qu'un peu manquant de finesse manquant de finesse je dis pas qu'il y a forcément plus de finesse dans Momie mais pour moi on arrive vraiment à une sorte pas de best-of mais de synthèse de tout ce qui fait le cinéma de Dolan et ça va être très 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 compliqué pour lui maintenant de faire mieux que Momie et c'est pour ça qu'aujourd'hui il expérimente et qu'il tente des choses c'est pour ça qu'après il s'est barré aux Etats-Unis pour faire John F. Donovan que je trouve sympathique mais qui est un film malade parce que c'est un film handicapé par son montage et handicapé par son tournage et par le process américain mais après Momie il s'est dit bah je peux tenter des choses je peux aller faire d'autres choses ailleurs et c'est pour ça qu'il est allé faire John F. Donovan et qu'il est revenu cette année avec Mathias et Maxime qui est un film beaucoup plus personnel et beaucoup plus petit en fait au final beaucoup plus simple ce qui en fait pas un mauvais film loin de là ça en fait pas un film moins bien c'est juste qu'il y a moins une envie de tout casser et Momie pour moi on est il a 25 ans il avait mon âge quand il a fait le film putain il avait mon âge quoi mais Momie hurle son envie à la fois de tout casser dans la société et de tout casser dans le cinéma à la fois dans la société parce que ce qu'on oublie très souvent au delà de la relation dramatique du film c'est que bah Momie ça te raconte une situation sociale avant tout et tout casser dans le cinéma parce que c'est ce type de 25 ans qui dit je vais vous claquer à tous la gueule il y a une rage il y a une rage qui se dégage de Momie et qui se dégage à la fois à travers les personnages et à travers le travail de son réalisateur il y a une envie de bouffer le monde dans Momie et on manque aujourd'hui de cinéma qui a envie de bouffer le monde parce qu'on est aujourd'hui rentré dans un système de consommation parfois un peu trop à la chaîne parfois plus modeste et c'est pas gênant mais parfois trop à la chaîne et trop marketé alors que Momie c'est un film qu'on sent sorti des entrailles sorti d'une envie de tout briser autour et de dire ah oui vous m'avez traité comme de la merde pendant des années vous m'avez considéré comme le petit rookie dont il fallait se moquer je vais vous faire un film qui va tous vous fermer vos gueules et ça forcément pour un certain public c'est assez détestable parce que pour un certain public on peut se dire bah t'es bien gentil mais tu vas pas me faire fermer ma gueule et va te faire foutre on peut avoir envie de lui dire mon coco t'es bien jeune tu vas pas me parler sur ce ton là tu vas d'abord aller ranger ta chambre et t'achèteras un scooter si t'es gentil mais il a pas envie d'être gentil Dolan il en a rien à foutre d'être gentil il en a rien à taper d'être gentil ce qu'il veut faire c'est une oeuvre marquante et importante à la fois pour le cinéma et pour sa vie et pour les spectateurs et il le fait avec une vraie rigueur de metteur en scène une vraie rigueur de direction d'acteur une vraie rigueur dans le choix des musiques dans la manière dont il va poser ses musiques dans la manière dont ses musiques évoquent des choses émotionnellement aux spectateurs c'est quelque chose que j'ai toujours dit mais je trouve que je trouve que le cinéma de Dolan dans sa manière d'utiliser la musique me rappelle un petit peu le cinéma de Wong Kar Wai ou de Tarantino par certains aspects en fait la manière d'utiliser des morceaux très connotés par instants mais qui revenant de manière lancidante dans notre esprit vont nous évoquer des choses qui sont totalement personnelles et donc vont résonner en nous oui Dolan parle de lui oui Dolan peut avoir un côté par instants très égocentré mais c'est avant tout pour parler au public et essayer de lui donner de l'amour c'est tout sauf un mec égoïste Dolan c'est tout sauf un mec égoïste et j'adore son cinéma et j'adore Momi et pour moi ça fait partie des moments les plus marquants de cette décennie cinématographique film suivant ou on va rentrer dans le top 5 ou on va rigoler en cinquième position Mélancolia ouais j'ai décidé de parler que que d'auteurs clivants en fait je me rends compte plus j'avance dans le top que c'est que des auteurs qui font débat c'est génial ça c'est très très bien c'est très très bien Mélancolia aurait pu être un film à palme d'or s'il n'avait pas fait des déclarations aussi stupides que celles qu'il a fait au festival de Cannes à l'époque et en fait c'est toujours le problème des films de Lars von Trier c'est qu'ils sont faits par Lars von Trier et ils sont handicapés par son réalisateur qui se comporte par l'instant comme un petit con il se comporte comme un petit con quand il dit des conneries aussi grosses que lui il les pense pas il veut juste faire chier le monde et ça se sent qu'il veut faire chier le monde ça se sent même dans son dernier film The House that Jack built parce que quand Matt Dillon dans la salle lui a dit mec j'ai trouvé ça formidable Lars von Trier était triste il s'est dit putain merde j'ai raté quelque chose on trouve le film bien c'est une proposition de cinéma c'est une manière de faire de cinéma de se dire je veux bousculer les gens je veux bousculer les gens et qu'ils sortent de mon film révoltés je comprends je comprends la démarche on peut la trouver cynique et stupide mais je comprends la démarche de son auteur et Mélancolia on est pour moi dans ce qu'il a fait de plus dépressif de plus on parle beaucoup de films déprimants ici on est là pour ça bonjour bienvenue dans mon univers comment allez-vous la dépression parlons-en Victor Bonnefoy ou 70 balles chez son psy on n'a pas encore fait son choix on va choisir on va choisir mais Mélancolia ne serait-ce que par son histoire nous raconte quelque chose de quelque chose de déprimant et de flippant puisque c'est la possibilité que notre monde explose que notre monde disparaisse et toute la dépression et mélancolie qui peut en résulter c'est un film qui te parle de mort imminente c'est un film qui te parle de mort imminente et de peur de cette mort imminente et comment chacun vit à sa manière la peur d'une mort imminente bien entendu on retrouve des gimmicks de réalisation de Lars von Trier à savoir des ralentis à outrance pour composer des plans qui ressemblent plus à des tableaux qu'à des plans de cinéma on retrouve toujours cette caméra portée numérique très proche des visages c'est quand même le gars qui avait fait le dogme 95 donc il reste quand même dans ses obsessions d'antan et cette imagerie me parle cette imagerie me plaît et au final je me rappellerai toujours de Mélancolia je me rappelle être sorti de la séance à l'époque où je l'ai vue en salle après avoir vu le film je raconte pas ce qui se passe à la fin mais après avoir vu le film personne ne parlait dans la salle il y avait vraiment un silence de mort dans la salle tout le monde était terrassé terrassé par le long métrage et on est sorti de la salle un peu comme une procession funéraire c'est à dire qu'il y avait une autre salle qui sortait en même temps qui était une comédie donc les gens sortaient en rigolant déconnant ensemble etc et il fallait voir les gens qui sortaient de la salle de Mélancolia les gens tête baissée à avoir des réflexions sur eux-mêmes à être mal et c'est aussi ce que doit procurer le cinéma on est dans une époque où on veut pousser obligatoirement le divertissement à outrance et obligatoirement une certaine forme de cinéma qui ne bouscule pas et ce n'est pas ce que propose Lars von Trier Lars von Trier veut bousculer Lars von Trier c'est un autre cinéma un cinéma qui veut te mettre un punch dans la gueule et que tu ressortes peut-être parfois en ayant mal mais c'est aussi ce que doit susciter l'art l'art peut pas seulement être quelque chose qui te fait du bien l'art peut aussi te parler de choses difficiles à vivre et qui vont ensuite marquer ta vie marquer ta vie et c'est ce qu'a fait Mélancolia Mélancolia a marqué ma vie je le sais je le sais parce que de temps en temps je repense à certains plans du film je repense à certains moments du film je me dis putain mais ouais mais ça ça c'était dingue et en même temps ce que ça raconte et puis là tu commences à rentrer dans une introspection sur toi même tu dis oh putain ok le film m'a dépassé le film m'a dépassé et aller plus loin que la simple étape de l'écran Mélancolia pour moi c'est très difficile d'en parler parce que c'est une expérience que je n'ai pas envie de gâcher à qui que ce soit j'ai vraiment envie que les gens puissent le découvrir de manière la plus neutre possible d'ailleurs en parlant de Mélancolia ça me permet de me rappeler que dans le film il y a John Hurt et que John Hurt nous a quittés aussi pendant cette décennie on n'a pas eu que des trucs sympathiques pendant cette décennie on n'a pas eu que des trucs rigolos tout le casting est fantastique que ce soit Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg mais aussi Kiefer Shutterland Kiefer Shutterland m'a impressionné dans le film et là aussi de la même manière dont je parlais de Momie à un certain moment je pense que Mélancolia c'est la pièce maîtresse du cinéma de Lars von Trier qui a fait quand même des choses incroyables avant on va quand même pas cracher sur Dogville je fais partie des gens qui aiment beaucoup Antichrist aussi même si Antichrist est plus comment dire comment décrire Antichrist disons qu'Antichrist est un moment et que Mélancolia est une vie voilà voilà la manière dont je pourrais le décrire donc si vous voulez vivre une expérience de cinéma qui va changer votre vie voyez Mélancolia voyez Mélancolia prenez le temps choisissez un moment où vous savez que vous avez le temps ensuite de le digérer de vous poser des questions vous êtes tout seul vous n'allez pas regarder votre téléphone prenez le temps de regarder Mélancolia parce que c'est un film important pas important seulement pour le cinéma mais aussi important pour vous bref film suivant en quatrième position Shame est un film de Steve McQueen Steve McQueen qui nous fera aussi pendant cette décennie là Twelve Years a Slave ou encore Widows plus récemment Shame je sais pas si certains n'ont pas déjà oublié vu que le film date quand même de 2011 donc on est quand même à l'entrée de cette décennie et on est encore une fois pas sur un film joyeux voilà est-ce qu'on peut dire c'est le top 10 de la décennie pas joyeuse pas rigolette on rigole pas beaucoup parce que Shame nous raconte le quotidien d'une personne atteinte d'une maladie d'une maladie qui existe pour de vrai à savoir l'addiction au sexe tout le problème de cette personne qui est joué par Michael Fassbender est qu'elle est tellement addict au sexe qu'elle n'arrive pas à nouer de relations sociales saines c'est à dire que le bonhomme a beaucoup de mal à se projeter dans une relation de couple dans une relation de couple équilibrée à partir du moment où le type a autant besoin de sexe par jour a autant besoin de se masturber a autant besoin de baiser de baiser globalement il y a une scène terrible dans le film où vraiment il n'arrive pas à nouer de relations avec une nana dont il tombe pourtant amoureux et il est obligé d'appeler une prostituée parce que ça ne marche pas ça ne marche pas socialement le type est inadapté et c'est typiquement le genre de pitch qui serait traité par certaines personnes dans un truc un peu comédie tu vois parce que oh là là le mec il veut baiser tout le temps oh là là c'est rigolo sauf que non en fait parce que c'est une vraie tristesse c'est une vraie tristesse imaginez ne pas réussir dans votre vie à nouer de relations sociales d'interactions sociales qui soient saines sans avoir envie de baiser tout ce qui bouge tout le temps maladivement maladivement non parce que j'envoie deux trois popées dans les commentaires pour dire ah bah moi j'ai envie de baiser tout le temps blablabla c'est pas un problème ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir Jean Didier tu arrêtes immédiatement non toute la question qui se pose pour le personnage c'est réussir à vivre convenablement sa vie avec ses troubles avec ses problèmes et essayer de conserver son mode de vie alors qu'autour de lui ça a tendance à s'effondrer en gros c'est réussir à vivre avec ses démons et réussir à construire des relations saines avec les gens qui nous entourent et c'est passionnant et c'est supralancinant et c'est pour moi c'est un film alors attendez je peux trouver une expression un peu plus pompeuse et merdique que ça Shame pour moi est un film atmosphérique voilà là on est bien dedans là on est bien là parce que c'est servi par un cast de dingue déjà de base à savoir Michael Fassbender et Karim Hulligan Karim Hulligan qu'on ne voit pas assez dans le cinéma on ne la voit pas assez et on devrait la voir beaucoup plus il y a une scène démente où Karim Hulligan chante New York New York de Frank Sinatra et oh là là oh là là mais c'est d'une beauté absolue parce que tout est dans une rythmique très très calme mais en même temps il y a un jeu de regard énormément entre le frère et la sœur qui se raconte énormément juste par leur regard et par ce qui passe à travers eux c'est un film en fait qui parle d'une certaine manière de déterminisme en fait de ce que te donne la vie et de comment tu vas réussir à vivre avec avec le temps en fait je pense qu'on est tous en nous avec des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas et avec lesquelles il va falloir apprendre à vivre il va falloir apprendre à conjuguer le quotidien avec ça et c'est très compliqué en fait encore aujourd'hui de parler de sexualité au cinéma quand c'est pas dans un film qui veut le faire de manière ultra ultra comédie parce que quand je vous ai posé le pitch on peut avoir tendance à se dire ah bah ça va être super rigolo oh là là le cul sauf que pas du tout en fait ça te montre l'aspect principal de cette histoire là à savoir que le type n'arrive pas à vivre le type arrive pas à vivre et que c'est triste et que c'est pas normal et on rentre très très vite en empathie avec le personnage parce que bah on se sent on se sent concerné par son histoire et on est mal avec lui à ses côtés donc encore une fois comme je disais c'est pas un film très joyeux mais c'est un film qui est important pour ressentir de l'empathie pour son prochain pour essayer de comprendre ce que fait en fait ce qui constitue la personne en face de toi ce qui constitue parfois ses troubles et ses pertes et ses peurs et ses envies et comment réussir à vivre avec ces personnes là et notamment avec ce personnage là qui n'arrive pas à construire de relations sociables saines et ses très 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 fort très très fort très 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 fort et ça fait partie des moments de cinéma qui m'ont le plus marqué pendant cette décennie ça c'est sûr et certain film suivant oh mais on va rentrer dans le top 3 oh là là on va être bien là oh là là on va être bien en troisième position Holly Motors Léos Carax est un auteur en décalage total avec son époque en fait c'est très très drôle de voir qu'au début des années 90 on comparait beaucoup une sorte de nouvelle vague du cinéma avec à l'intérieur Léos Carax et Luc Besson et que les deux ont pris des chemins très 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 différents extrêmement différents mais que Léos Carax lui de son côté est resté fidèle à sa vision du cinéma à sa vision d'un cinéma en décalage et c'est cette vision de cinéma en décalage qu'on retrouve dans Holly Motors alors attention je le dis tout de suite et je tiens à le préciser si jamais vous ne connaissiez pas le film avant que j'en parle et que vous avez envie de le découvrir c'est un film qui n'est pas facilement accessible voilà c'est un film qui peut rebuter et dont on peut rester en dehors voilà je comprendrais parfaitement pour plusieurs raisons la première déjà est sa thématique parce que tout le film est une grosse métaphore du métier d'acteur tout au long du film en fait on va suivre Denis Lavant qui est un acteur ou en tout cas on ne sait pas vraiment mais quoi qu'il arrive il se balade dans une limousine limousine qui est complètement la métaphore de la loge de l'acteur et à chaque fois qu'il sort de cette limousine il joue un personnage différent qui va vivre une scène de la vie de ce personnage pour ensuite remonter dans la limousine et aller vivre la scène d'un autre personnage donc déjà si vous n'êtes pas sensible à ce genre de thématique là qui est une réflexion sur le métier d'acteur à l'intérieur du théâtre du cinéma et de la vie on peut déjà se poser des questions et rester en dehors ensuite sa forme aussi peut dérouter parce que sa forme et tout de même comme je dis il sort de sa limousine et à chaque fois il vit une nouvelle histoire on a plein de scénettes on a plein de scénettes qui sont un peu ces rendez-vous dans la journée ou au volant de la limousine d'ailleurs Edith Skob qui jouait dans les yeux sans visage et il y a une jolie référence aux yeux sans visage Edith Skob qui nous a aussi quitté cette année putain de sa mère elle nous a quitté cette année je crois Edith Skob le 26 juin 2019 oui le monde est une merde voilà à chaque fois qu'elle le dépose à un nouveau rendez-vous c'est comme si on rentrait dans un nouveau film dans un nouveau registre cinématographique donc ça permet au réalisateur déjà c'est passionnant de pouvoir explorer plein de registres du cinéma en un seul film et en même temps ça peut dérouter parce qu'en termes de narration on se retrouve un petit peu brinque-ballé de scène en scène en scène et on peut se retrouver un peu perdu en fait on est perdu mais c'est aussi une volonté du cinéaste qui par cette multitude de genres se permet plein de choses on tend à plusieurs instants dans la comédie musicale il y a Kylie Minogue qui joue dans le film et Kylie Minogue est incroyable on va parfois plonger dans la comédie on va parfois plonger dans le thriller il y a une réflexion sur le cinéma full CGI de notre époque sur fond vert il y a du drame social tout cela parsemé d'un vrai fil rouge qui est quand on est un acteur et qu'on partage la vie d'un personnage comment sortir de la vie de ce personnage là ou comment se l'approprier à un instant T et plus généralement quand on est dans la vie au fil des rencontres qu'est-ce qui va créer nos rencontres de vie et qu'est-ce qui va nous faire en sortir à un moment ou nous faire avoir des rappels de vieilles relations du passé parce qu'il y a tout aussi une réflexion sur retrouver des amours du passé et comment on vit au final ces relations passées avec du recul c'est foisonnant c'est foisonnant Holly Motors il y a tellement de choses à l'intérieur rien que la scène d'intro qui est un petit peu qui est un petit peu auto-centrée par l'instant mais c'est un truc que j'aime pas mal dans ce que fait Léo Scarax dans le film c'est Léo Scarax qui se filme rentrer dans une salle de cinéma et faire rentrer dans cette salle de cinéma des choses totalement incongrues un enfant un lion te dire voilà la salle de cinéma est endormie devant le cinéma actuel aujourd'hui je vais venir secouer un peu tout ça je vais venir secouer un peu tout ça et vous faire une vraie réflexion sur le cinéma que nous consommons aujourd'hui c'est un film qui te parle de cinéma c'est un film qui te parle d'acteur et c'est un film qui te parle d'humain tout ça avec une multitude de registres c'est c'est dingue c'est dingue Olimotors c'est dingue un tel film d'ailleurs ça fait plusieurs années qu'à chaque fois dans mes prévisions de l'année j'annonce j'annonce son prochain film qui s'appelle Annette un film qui à la base était prévu avec Adam Driver et Rihanna mais Rihanna s'est désistée et du coup ce sera Marion Cotillard oui alors Marion Cotillard Rihanna on est pas du tout sur le même registre Annette qui est une comédie musicale qui normalement si tout va bien sortira enfin en 2020 on y croit on y croit à mort on y croit à mort en tout cas moi j'ai envie d'y croire à mort il semblerait que le film a été tourné maintenant on attend une date de sortie désespérément ça va être enfin le gros retour de l'Oscar AX qui a quand même pas réalisé de film depuis depuis 8 ans depuis 8 ans parce que c'est 2012 quand même Olimotors c'est 2012 ça fait 8 ans qu'on a pas vu de film de l'Oscar AX tu nous manques tu nous manques l'Oscar AX reviens vite bref Voyez Olimotors c'est un grand film grand film avec beaucoup de R dans le mot grand allez film suivant en deuxième position The Social Network alors là on est vraiment à l'entrée de la décennie nous sommes en 2010 voilà bienvenue en 2010 comment ça va bah c'était il y a un moment vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne depuis un moment que je suis passionné par le travail de David Fincher et que j'ai beaucoup de mal à départager les films de David Fincher dans mon coeur il n'empêche que le film le plus dingue qu'il a réalisé cette année ça reste The Social Network qui partait quand même d'un pari fou parce qu'au départ beaucoup de gens se moquaient de lui en disant oh il va faire un film sur Facebook lol qu'est-ce que ça va être ah bah ça va être un chef d'oeuvre ça va être un putain de chef d'oeuvre voilà ce que ça va être en fait je suis un peu biaisé par rapport à The Social Network parce que ça regroupe énormément de choses que j'adore dans le cinéma déjà le travail au scénario d'Aaron Sorkin qui est pour moi mon scénariste préféré j'adore la manière dont Aaron Sorkin crée ses scénarios je trouve ça je trouve ça exaltant à chaque fois que je vois un film ou une série ou quoi que ce soit écrit par Aaron Sorkin il y a un truc qui stimule ton cerveau comme une sorte de drogue et j'adore j'adore son rythme d'écriture j'adore la manière dont il construit les ping-pong de ses dialogues j'adore ça et dans The Social Network c'est ultra présent mais dans un autre gis vous pouvez aussi voir le film Steve Jobs qui est sorti aussi dans cette décennie et qui s'est fait bien allumer la gueule à l'époque alors que moi je trouve ça vraiment très très bien Steve Jobs j'adore ce film comme je vous dis Aaron Sorkin je suis un peu biaisé ensuite il y a toute la réalisation de David Fincher qui sait manier justement ces scènes de dialogue qui sait manier justement le rythme de ce genre de scène là et qui sait instaurer dans un film qui n'en a pourtant pas l'apparence à la base une vraie ambiance de thriller parce que The Social Network n'est pas juste une histoire biographique un drame c'est avant tout un putain de thriller politique et puis je suis aussi pas mal fan du groupe Nine Inch Nails donc à partir du moment où on me dit toute la musique qui va être supervisée par Trent Reznor bah voilà il se passe quelque chose en moi il se passe quelque chose qui résonne à un moment putain ça va être compliqué les deux premières places parce que c'est des films dont j'ai tellement parlé que j'ai l'impression de plus avoir grand chose à raconter dessus The Social Network j'ai tellement parlé de ce film je sais plus quoi en dire de ce film ce que j'aime en fait avec The Social Network c'est qu'au delà de te raconter la petite histoire qui a créé Facebook il te raconte une histoire plus grande il te raconte une histoire d'amitié il te raconte une histoire sur les relations de travail sur les relations sociales sur la manière on se construit en tant qu'être humain à travers les réseaux dans notre époque qui est ultra connecté parce que mine de rien beaucoup de gens ont délaissé Facebook avec le temps mais Facebook a joué un rôle très 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 important et joue toujours un rôle important pour beaucoup de gens sur la création de vecteurs sociaux et comment tu mets ça à l'intérieur de toute une thématique de thriller et de relations d'amitié en fait à quel point les réseaux sociaux en construisant des amitiés externes ont fait perdre des relations internes de gens qui l'ont créé ça va plus loin en fait comme je vous dis que l'étape du simple drame on est pour moi véritablement dans un vrai thriller aux dimensions sociales immenses c'est un film immense The Social Network et j'aime beaucoup ce qu'il a fait aussi pendant cette décennie c'est à dire j'aime bien j'aime bien Millennium et j'aime bien Gone Girl même si Millennium j'aime beaucoup aussi la version originale et Gone Girl Gone Girl je l'aime beaucoup aussi mais à aucun moment on atteint vraiment la maestria les planètes qui s'alignent comme dans The Social Network le moment où tous ces talents se réunissent en même temps derrière une oeuvre pour en faire quelque chose d'incroyable qui dépasse en fait la simple petite histoire de la création d'un site internet c'est plus loin c'est un film monde The Social Network parce que notre monde n'a jamais raisonné autant que par les réseaux sociaux et je trouve ça hallucinant et je trouve ça formidable et je vais pas me perdre en adjectif pendant des mois et des mois mais voyez The Social Network revoyez The Social Network il y a tout dedans il y a tout et encore je dis il y a tout mais il nous reste la première place et quelle est la première place dit donc dit donc dit donc qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que je fais moi de ma vie mon dieu oh la la en première position Snowpiercer Curtis this is your destiny 5 8 7 8 5 4 3 2 1 Snowpiercer Snowpiercer est bordel d'hallucinant et il fait partie de ces rares films en tout cas dans cette décennie de ces rares films où j'ai eu beaucoup 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 de mal à parler du film en sortant de la salle j'ai été muet pendant quasi deux jours ce qui est assez hallucinant à l'époque c'est que je l'ai énormément défendu énormément défendu en disant que je trouvais le film le film dément et ça m'a valu 7 ans plus tard c'est quand même fou 6-7 ans plus tard de me retrouver dans la nouvelle BD Snowpiercer en fait l'auteur de la bande dessinée originale Snowpiercer a trouvé ça très touchant en fait ce que j'avais dit sur le film et a décidé de faire un personnage à mon effigie dans la bande dessinée Snowpiercer donc voilà je suis un personnage de BD ça y est c'est n'importe quoi c'est fou je me la pète mais putain j'ai fait une descente d'organes quand j'ai appris ça mais en même temps qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je n'ai pas trouvé en cette décennie film qui m'a le plus cassé la gueule que Snowpiercer encore une fois on peut trouver que je vais être difficilement objectif là-dessus vu que Bong Joon-ho est mon putain de réalisateur préféré voilà au bout d'un moment il faut le dire je n'ai jamais été déçu par un film de Bong Joon-ho et je suis heureux qu'une partie d'un grand public qui avait peut-être une méconnaissance de son cinéma se tourne vers lui avec le fait qu'il a gagné la palme d'or avec Parasite et qu'on se dise tiens c'est quand même intéressant le cinéma de Bong Joon-ho oui énormément énormément depuis toujours mais aussi que dans Snowpiercer on retrouve mon actrice préférée à savoir Tilda Swinton voilà en termes de planète alignée déjà on est pas mal on est pas mal forcément ça reprend les thématiques qui font tout le cinéma de Bong Joon-ho à savoir la lutte des classes et c'est un truc qui parcourt tout son cinéma bah si vous avez vu Parasite voilà vous voyez ce que je veux dire et il n'est pas étonnant que Bong Joon-ho vu les thématiques qui passionnent son cinéma se soit tournée vers cette bande dessinée qui ne parle que ça à travers la métaphore d'un train en mouvement constant où chaque wagon représente des strates sociales différentes ce qui est intéressant à noter aussi sur Snowpiercer c'est que à l'époque en 2013 ça a été le moment où on a eu trois réalisateurs sud-coréens qui ont fait un film aux Etats-Unis on a eu Bong Joon-ho qui a fait Snowpiercer on a eu Park Chan-wook qui a fait Stalker Stalker qui est très très cool aussi vous voyez Stalker et on a eu Kim Ji-Woon qui a fait The Last Ending avec Arnold Schwarzenegger qu'est-ce qui s'est passé poto ? à quel moment tu t'es perdu ? je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé ? et Bong Joon-ho a réussi à se démarquer avec un film qui arrivait à prendre certains acteurs américains pour réussir à parler à un plus large public et en même temps à faire un film qui est totalement personnel et qui est totalement ancré dans ses thématiques les plus profondes de la même manière que je citais dans Holy Motors plusieurs registres filmiques et je le ressens aussi dans Snowpiercer chaque wagon a la possibilité d'explorer un nouveau monde pour Bong Joon-ho et donc de faire un nouveau film chaque wagon traite le cinéma d'une manière différente on plonge à la fois dans le cinéma d'action dans la comédie dans le pur drame social évidemment dans la science-fiction c'est un film qui lui permet à la fois de parler d'écologie de faire un film de casse et en même temps de rester dans un film qui parle avant tout de l'humain de l'humain et cette fin bon dieu cette fin cette fin cette fin aux mille sens de lecture cette fin que tu peux voir de deux manières différentes si tu vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein cette fin qui te raconte tellement de choses différentes suivant la manière dont tu la relativises et dont tu penses le monde toi-même c'est pour moi ce qu'on appelle une vraie fin ouverte parce que au-delà de laisser la possibilité de se demander mais comment cela va se terminer et bien en même temps ça te questionne toi sur tes propres convictions vis-à-vis de l'humanité de l'écologie etc et donc tu te retrouves un petit peu à projeter tes propres sentiments et tes propres pensées politiques sur cette fin ce qui te donne ta propre fin ta propre vision de l'humanité en même temps que Bong Joon-ho donne la sienne et donne ce combat constant de lutte sociale dans ce train qui ne s'arrête jamais et bien il te questionne toi il te dit vas-y il est temps toi aussi de te poser des questions et c'est trop bien et c'est trop bien la con de sa race c'est trop bien d'arriver à faire ça à travers un film de science-fiction d'arriver à faire un film aussi large et en même temps aussi populaire et d'une certaine manière aujourd'hui on le voit on le voit remporter une palme d'or avec Parasite mais je pense que Bong Joon-ho l'aurait eu avec Snowpiercer si le film n'était pas allé à Deville et était plutôt allé au festival de Cannes en tout cas je trouve qu'il y a plus de choses à bouffer à l'intérieur d'un Snowpiercer qu'à l'intérieur d'un Parasite je pense ou d'un Okja ou d'un Okja qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que c'est un film monde c'est un film c'est une oeuvre totale c'est incroyable et je pourrais me perdre dans des tonnes et des tonnes d'adjectifs qui ne donneraient pas grand chose d'intéressant à l'oreille tout ce que je peux vous dire c'est que voilà si vous ne connaissiez pas le cinéma de Bong Joon-ho et que vous voulez vous intéresser un petit peu à ce qu'il a fait auparavant Snowpiercer est une étape plus qu'importante pour moi l'étape la plus importante de la décennie et c'est ainsi que se conclut cette décennie de cinéma voilà vous avez eu le top 2019 et le top décennie voilà maintenant on est bien on est très très bien il y aura encore deux vidéos qui vont sortir la semaine prochaine une où je reviendrai sur les 100 films de ma vie les 100 films qui ont fait ma vie donc ce sera très 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 personnel encore une fois et on ne va pas être d'accord je vous préviens d'avance on ne va pas être d'accord mais au final si on regarde le top qu'on avait fait en live on retrouve quand même des points d'accroche on retrouve des trucs où on est d'accord mine de rien et maintenant on est parti pour une nouvelle décennie de cinéma on est parti pour pour 10 nouvelles années putain 10 ans putain 10 ans qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans hein où est-ce qu'on sera on se donne rendez-vous dans 10 ans une jour même heure même porte on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes on fait ça on cite du Patrick Bruel et on a envie de mourir yes c'est exactement ça des grosses bises et on se retrouve à la fois pour les prochaines vidéos mais aussi pour comme je vous disais un podcast dédié au cinéma à partir de 2020 voilà ça ça va être un nouveau truc ça va être une nouvelle aventure que je lance des grosses bises salut c'est parti c'est parti c'est parti